Dans cette capsule vidéo, je vais aujourd'hui présenter test de la moyenne des champions indépendants. La différence entre test de la moyenne des champions indépendants et champions unis c'est que dans le cas des champions unis, on calcule la moyenne par rapport à une moyenne connue à l'avance. Alors que le test de la moyenne des champions indépendants, c'est de calculer la moyenne à l'intérieur de l'échantillon. Par exemple, si on a deux groupes, on va comparer ces deux moyennes. Je vais choisir l'âge en année et je vais choisir comme variable de regroupement. Je vais définir masculin et féminin. Et je vais continuer. Ici, j'ai donc le groupe statistique. On a donc 493 observations pour données pour les hommes et 507 pour les femmes. La moyenne des hommes est égale à 1847 et la moyenne des femmes est égale à 1849. Donc, l'hypothèse F0 est-ce que 1847 statistiquement parlant est égale à 1849 ou non ? On va passer le test maintenant. Donc, avant de tester la différence entre ces deux moyennes, il faut tout d'abord vérifier est-ce que la variance des deux échantillons est égale ou non ? Donc, à l'aide du test de l'événement, l'égalité de la variance. On remarque ici que Fischer est égale à 1,85. Et significativité. L'égalité de la variance est égale à 0,16. P est égale à 0,162 supérieure à 0,05. Donc, on va accepter H0, c'est-à-dire que les deux variances sont égales. Ainsi, on passe donc sur la première mine pour lire est-ce que les deux moyennes sont égales ou non ? On a T de student qui est égale à moins 0,19. Le degré de liberté est égale à donc N1 plus N2 moins 2 qui est 998. Et la significativité bilatérale est égale à 0,846. Ce qui implique que il n'y a pas de différence significative entre la moyenne d'âge de filles et de garçons ou bien de hommes et de femmes. Donc, P est supérieure à 0,05. On conclut donc qu'on va accepter H0. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.